Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Le maire de la ville de Douala est donc connu. Roger Lamine Bass a été élu il y a quelques minutes seulement. C'est le dénouement de deux jours de tractation, de pourparlers et autres blocus qui remettent au goût du jour le mode de désignation des candidats à ce poste. Ce soir, premières analyses de ce processus d'élection des tout premiers maires des villes du Cameroun avec Dr Marcel Simo, qui nous vient de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Corinne, bonsoir aux co-panélistes qui sont là, bonsoir à vos milieux téléspectateurs. Florence et Mettitio, bonsoir. Vous nous venez du bureau politique du Manidem. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie, Carole. Bonsoir aux autres co-panélistes. Bonsoir aux téléspectateurs. L'autre membre de notre panel, Alex Guépi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui nous venez du MRC, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir aux millions de personnes qui nous suivent en ce jour. Et c'est juste de rappeler que nous avons tous les militants qui sont enfermés notre premier vice-programme de morta. Et nous trois compatriotes a été adoptés de balanter parce qu'ils n'étaient que de manœuvres de boycotter. Ils sont trois aux arrêts. Donc nous espérons que notre total administratif, bien ceux qui ont en charge la gestion de l'État, feront tout bien qu'ils vont devoir tout faire pour qu'ils puissent s'attribuer. Et la prochaine audience, bien sûr, vous en recevrez le compte rendu sur le Canada international. Didier Yimkouab, bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce soir. Madame, c'est toujours un plaisir de partager votre plateau. Je salue comme ça tous vos milliers de téléspectateurs. Je salue mes co-panélistes. Je salue le docteur Tonin Tonin, le délégué de la communauté urbaine de Douala, qui va entamer son couloir de la retraite d'ici peu. Mais il aura fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait ce qu'il a pu faire. Celui qui arrive fera ce qu'il fera. Encore que, peut être appelé à d'autres fonctions. On en parle sûrement. C'est pour ça que je le salue. Dans le cours de cette émission. Alors, docteur Marcel Simon, je commence par vous. C'est une élection qui a visiblement tenu la ville de Douala en haleine. Le dédouement, c'était il y a quelques minutes encore. Nos équipes nous font savoir qu'on en est encore à l'élection des adjoints. de ce maire de la ville. Mais que Roger Lamine Bassa a finalement été élu à 18h15 à 235 voix, contre 25 pour Jean-Jacques Ekindi, 7 bulletins nuls. Alors, finalement, pourquoi on en vient ? Ou comment on en vient à une candidature unique du RDPC ? L'important n'est pas de spéculer sur la candidature unique. Je pense, pour l'instant, ce qui est important, c'est qu'au finish, le super-maire est là, le super-maire de la ville de Douala est présent. Et vivement, qu'il soit, n'est-ce pas, à la hauteur des différents atteintes, parce que les exigences et ce qu'il y a à faire sont énormes. Et je peux vous rassurer que c'est un nombre de terrains, c'est un nombre diplomatique, c'est un nombre de travail et que beaucoup de choses seront faites. Comme le disait M. Yimkwa tout à l'heure, le docteur Fritone a fait ce qu'il avait à faire et je crois que Roger Mbassi fera le reste. Donc, voilà. Didier M. Yimkwa, peut-être c'est important de revenir sur ce qui a bloqué les travaux pendant deux jours, non ? Oui, l'accouchement, c'est un accouchement à la césarienne. Je parle à une belle dame. J'espère que vous n'avez pas connu cela. Je ne vous le souhaite pas. La gestation n'a pas été facile. L'accouchement aussi n'a pas été facile. Il faudrait que le RDPC, c'est vrai, qui est donc l'ancêtre, c'est l'UNC, l'UC, doit se dévertir de la peau des partis uniques et comprendre que nous sommes véritablement dans la démocratie et non la démocratie populaire, la vraie démocratie locale et non la démocratie transactionnelle. Ce que nous avons vécu pendant 48 heures ne fait pas honneur à nos démocraties parce que c'est un principe... Vous savez, il y a deux modèles de choix dans les candidats des partis. Vous avez les investitures, vous avez les primaires. Je suis tout à fait d'accord que les deux modèles présentent un aspect pernicieux parce que le modèle d'investiture, ça vient d'en haut sur le système, sur le top-down. On n'a pas besoin de la base. Et aussi, le système BOTOP qui vient de la base peut souvent illustrer le manque de culture politique des populations qui sont prêtes à jeter leur dévolu sur quelqu'un qui est connu par sa prodigalité, le farotage, comme on dit, au quartier. Donc, pour sortir de là, on exige le consensus, une sorte de linkage entre les deux modèles. Mais ce qu'on vient de vivre là ne fait pas honneur au processus de la décentralisation parce qu'il est clair que le maire de la ville doit être élu par les grands conseillers ou bien les conseillers de la communauté. Je ne sais pas pourquoi ça a duré 48 heures pour qu'on exigea que la communauté centrale exige un maire, donne un maire. Moi, je pense que c'est même une nomination, cette façon de faire. Bon, maintenant... Je vais permettre que les autres prennent la parole et que la question... Je vais juste faire une bonne chance à ceux qui arrivent. J'espère que nous avons fait comme ça notre baron de Haussmann pour la ville de Douala. Florence Titcho, vous avez suivi également les déroulements des travaux de ce côté-là. Vous êtes de ceux qui pensent que c'était plutôt une exaltation de la démocratie au sein du ADPC que de parfois se mettre en marge de ce que s'est-on appelé la dictature, pas le haut, c'est-à-dire l'imposition des candidatures qui nous viennent de la hiérarchie du parti ? Moi, je dirais que... Je ne pourrais pas dire que c'est l'expression de la démocratie, hein, parce qu'on a assisté à deux jours de batailles, de batailles rudes au sein du ADPC pour voir finalement qui va prendre les rênes. Et certainement, il y a eu les trafics d'influence pour que finalement, le conseiller et maire de Douala 1er se retire pour permettre aux candidats investis par le parti d'avancer. Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre de voir qui est ce dynamisme, ces tractations ? Est-ce que ça ne se vit pas sur la scène politique ? Est-ce que ce n'est pas normal ? Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une bataille pour les populations. C'est plutôt une guerre de positionnement pour les blocs pactoles à gérer. Parce que quand on regarde le budget, à louer au supermer, ce sont des milliards. C'est environ... Bon, je vais dire que ce sont des budgets à gérer qui les motivent comme ça. Ce n'est pas le travail des populations qui les anime. Parce que quand on regarde la vie de Douala, moi j'ai envie de dire que Douala est stressable. Il dit qu'il se bat pour gérer les problèmes des populations. Vous n'y croyez pas ? Non, je n'y crois pas. Parce que quand on regarde la ville, rien ne décolle. Peut-être qu'ils se battent justement pour faire ce travail. Non, depuis combien de temps ? Ça a dur. Dans le décompte tout à l'heure, selon ce que nos collègues sur place, Yvonne Katikin et Stéphane Binac, nous rapportent, Jean-Jacques et Kindi, candidat face finalement à Roger Lamine Mbassa, a recolté 25 voix. Ça vous surprend ou pas ? Bon, disons que Jean-Jacques et Kindi, c'est une candidature à sa biose périture d'avance. C'est-à-dire qu'il a été candidat parce qu'il fait la nuit à la galerie. Donc, c'est encourageant que le tueur de Lyon soit part de cet candidat. Peut-être pas le tueur, mais le chasseur. Le chasseur de Lyon. Et qu'apparemment... Bon, je ne vais pas continuer dessus. Il vaut mieux. Je n'ai plus de respect pour vous, M. Kindi. Écoutez, c'est un peu plus objectif. Peut-être que le cadre de la ville de Douala est réglé, mais il savait qu'il reste le cadre de la ville de Marois qui a été bloquée en l'attenture qu'elle puisse être réglée. Concernant justement à la constance de Douala, c'est ahurant de voir qu'un parti politique comme le RDPC qui a eu, qui a raflé la marge absolue dans le bourri se retrouve à être incapable d'investir un maire. Les personnes doivent comprendre que ces personnes qui sont élues sont illégitimes, ils sont légales parce que la égalité qu'on fait par l'institution, la égalité est conférée par la loi, ils sont d'égaux, mais seulement ces personnes qui sont illégitimes, ils ne sont pas représentés du peuple camerounais. Alors, en principe, en principe, le maire, le maire, le maire de la première qui était candidat, également, il a le droit d'être candidat à la mairie. et légalement aussi, bien le parti politique, le NPC, ils ont leurs règlements intérieurs, ce qui permet que le parti puisse désigner un candidat. Mais quand le parti désigne un candidat, c'est clair qu'on se retrouve encore pour se déléguer du gouvernement, dont le parti soit en train de nommer un maire. Et pour ce maire-là qui était en liste et qui a dû arrêter, parce qu'il fallait qu'on se le dit jusqu'à 14h, jusqu'à 16h, il y avait tous les détractions. C'est clair que la tirée lui a été sortie. On a eu le secrétaire général, on a eu des gens qui sont bien sur le doigt-là, la ville a été emboutée pour cela. Donc, c'est clair que certains cadavres ont été sortis du placard et qu'on a dû le brandir avec certains conseillers pour qu'ils puissent arrêter sa train là-dessus. Mais il faut aussi dénoncer l'homme qui est là. On en vient à l'homme, je vous en prie. Restons sur l'élection d'abord, on en vient. Oui, sur l'élection. Restons sur l'élection. Sur l'élection, il faut rappeler que la maire de Douala 1er, d'abord, qui l'incarne, dont il y a son troisième mandat, avait-il besoin d'être d'abord élu maire à Douala 1er, investi par le parti, par le RDPC, pour la suite aller au niveau de la maire centrale, contredit la candidature que le parti aurait mis sur lui, que le parti aurait cocté. Donc, il y a un problème. Et cette même personne à Douala 1er, justement, il faut qu'on dise aux Camerounais. Dans le cours électoral camerounais, il est clair que les mairies doivent refléter la condition sociale des partis. Douala 1er a 32 conseillers sur 41. Douala 1er n'aurait jamais pu avoir 32 conseillers. Douala 1er aurait dû avoir 31 conseillers. Et il n'y a aucun maire adjointe de l'opposition à Douala 1er. C'est une objection. Et c'est grâce à ce monsieur qui fait le candidat à la mairie centrale. Mais si vous avez suivi aussi les élections, vous savez ce qui s'est passé à l'élection de la mairie de Douala 1er où les candidats de l'opposition n'ont pas été capables de présenter. La question n'est pas là seulement. Ce n'est pas comme si c'est le ADPC qui s'est mis au sujet. C'est volontairement. C'est juste pour qu'on se comprenne très bien dans l'explication. Dans la 1er, tu as dit conseiller. Il n'y a même pas un seul conseiller d'opposition. Dans la 1er, et que c'est le sujet. Un grand conseiller. Un grand conseiller. Non, pas un second conseiller. Dans la 1er, par exemple, il y a à peu près quatre parties politiques. Au niveau de la mairie, surtout avec un monsieur comme ce maire-là qui voulait être maire centrale, on se rend compte qu'on allait faire un esprit dictateur. Est-ce que son propre frère doit être élu, même quand même être élu conseiller ? Donc, il se dit est-ce que ce n'était pas des arrangements qu'il soit maire centrale et qu'il se trouve à maire de droit privilé ? Il faudrait qu'on soit l'extérieur démocrate. Merci. Docteur Simo, est-ce que vous avez pris tout ça en considération au sein du parti ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture ? Est-ce que vous comprenez cette lecture externe ? Parce que, mine de rien, c'est quand même des petits détails qui, parfois, peuvent vous échapper en interne, mais qui sont à l'œil. Je suis d'accord, mais je peux respecter ce qu'il dit, mais il y a un élément à comprendre. On parle d'une élection. Vous avez commencé à l'entendre en disant 235 sur 25. Ça se suppose, et vous êtes allé même plus loin en démontrant qu'en plus d'un maire, d'un candidat du RDPC, il y avait un autre candidat dans notre parti. On ne peut pas, au vu de ces éléments-là, me parler de la non-démocratie. Soyons un peu souris. Sinon, on ne serait pas à 235 sur 25. Ça montre qu'il y a eu une élection, ça montre qu'il y a eu un choix délibéré. Mais maintenant, à l'entame, la présence de deux candidats d'un même parti politique peut s'expliquer. Parce qu'au fini, on met les informations, on choisit, on investit le candidat en fonction d'un certain nombre de critères. Et sûrement, les critères favorables penchaient plus à l'endroit de Roger Bassi. Surtout que le maire Malapa, lui, avait déjà été élu maire quelque part. Je crois qu'il y a autant de... Ils n'étaient pas sûrs. Là, on ne parle pas beaucoup de Jérémy Soleil ou d'Henri, qui était aussi candidat du RDPC. Oui, on termine avec des personnes qui sont allées, qui ont fait la course jusqu'au bout. Donc, je vois qu'il y a... On peut dire qu'il y a ces éléments-là, tous ces critères-là, qui ont, à un moment, défavorisé le maire Malapa en faveur du maire de Roger Bassi. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas... qu'il y a eu une mascarade. Non, c'est quand même exagé. Didier, une fois, cette élection a été prévue hier. Elle n'a pas pu se tenir. On en a longuement parlé sur cette antenne. Et certains disent que le fait qu'elle se soutient aujourd'hui, elle tombe dans la forclusion. Est-ce que c'est fondé ? Écoutez, la loi dit ceci, que l'élection du maire de la ville, évidemment, dans les 14 communautés urbaines, se déroule le troisième mardi après le résultat. Je crois. Mais, il y a une vie de juridique. La loi ne dit pas qu'après, ce mardi-là... Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc, là, il y a une vie de juridique. Donc, nous sommes là un peu dans ce que le Cameroun est entre deux. C'est fait à dessein, celui-là ? Oui, je crois. Ceux qui ont rédigé ce texte mettent des petits pièges à dessein. Donc, c'est le professeur Luc Sinjou qui explique ça très bien. C'est le Cameroun de l'entre-deux. C'est-à-dire, on prend ce qui est bon au moment où il faut, on jette ce qui n'est pas bon au moment où il ne faut pas. Donc, c'est ce vif juridique-là que le préfet du département du Vouvrier a utilisé pour renvoyer ces élections-là aujourd'hui et peut-être pour des questions de sécurité parce que, à une certaine heure, l'atmosphère montait déjà, ça moussait déjà. Il fallait calmer les esprits. Et moi, je crois que c'est l'occasion d'expliquer, même si on n'était pas au cœur des manipulations, mais il faut expliquer. C'est des supputations, mais c'est des analyses politologiques. Parce que le premier déterminant majeur, évidemment, c'est tout ça parce que Douala n'est pas n'importe quelle ville. Douala, c'est quand même 390 milliards de recettes de la richesse locale mobilisée par an, la plus grosse au Cameroun. C'est 5% de taux de croissance démographique, le taux le plus élevé. C'est quand même 3 500 000 habitants, le plus costaud. Et on évalue la population de Douala à 9 millions d'ici 2035. Donc, lorsque vous êtes maire d'une ville qui va recevoir deux pouls pendant l'Ocean, le protocole, c'est-à-dire le protocole qui s'est à la personnalité, vous fait quelqu'un d'important, d'une grosse tâche. Vous justifiez comme ça les enjeux et les batailles autour de l'élection. C'est bon, les batailles. Deuxièmement, il faut aussi mobiliser les faiblesses de l'article dans le nouveau code général des collectivités qui dit que le maire de la ville doit être un autotone de la région, de la commune rattachante. Parce que, voilà, aujourd'hui, lorsque le président d'I.A. avait la latitude de nommer un délégué, il le faisait à 13h, il y a 15h, il pouvait prendre sa vie sans qu'il y ait de bruit. Voilà, aujourd'hui, il faut appliquer cette loi-là. On peut mesurer la faiblesse de cette loi-là. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Est-ce la bataille des communautés ? Ce qui peut être quelque chose d'exacte. Est-ce la bataille des choses irrationnelles dont je ne parlerai pas ici ? Donc, une chose est sûre, c'est que la fumée blanche est montée 48 heures après. Il y a eu problème, il y a eu blocage quelque part. Certains ont parlé de trafic d'influence, évidemment. Le trafic d'influence, c'est le carburant de la démocratie transactionnelle parce que nous y sommes. La démocratie transactionnelle, bien la démocratie transitaire, nous y sommes. Mais c'est un regret de le dire mais je pense que le tout est bien qui finit bien. Maintenant, il faut interroger la qualité de l'homme qui s'arrêtait de la ville de Nouveau. Terminons avec l'élection d'Alex Gépier. Oui, il faut appeler quelque chose. C'est des plus rares parce qu'en principe, l'élection du lieu 48 à l'année plus tôt et je pense que le maire en ce jour, ça démontre que le RDP CNAF a gardé cette troupe et il faudrait dire qu'on a cité là à un bal de gens qui montaient, qui descendaient. Nous avons observé ça de l'extérieur mais on a aussi nos sources à l'élection d'informer. On se rend bien compte que le préfet du Vauré, le préfet, est le véritable patron du LPC dans le Vauré. Il est le garçon de la sécurité. Non, je vous dis qu'on est dans son rôle. Il est dans son rôle mais le préfet est le véritable patron du LPC parce que vous vous rendez compte que l'administration accompagne l'élection des maires. L'administration est à un oeil extérieur mais sera sûr que les protocoles et les lois sont respectés. Mais lorsque l'administration elle même prend partie. L'administration a voté ? Non, pas qu'elle vote. Si on ne peut pas parler de la mairie du maire central sans parler du dollar premier, du dollar quatrième et qu'on sort. L'administration n'a pas joué franc jeu. C'est-à-dire, on avait l'impression que l'administration venait avec des autres et qu'elle devait tout faire pour que le LPC ne soit pas mis mal à l'aise parce qu'on ne peut pas comprendre que les actions puissent être remplis, madame. même si le maire du dollar premier était candidat, la loi ne l'empêche pas d'être candidat. Qu'on soit clair dessus, le préfet n'avait aucun droit réel de reporter l'élection. C'est le bureau d'âge qu'il aurait dû le faire ? Permettez, il y a quelque chose que j'ai dit. Vous allez répondre. J'arrive. Le préfet, la propriété est-elle. A partir du moment où une candidature est déclarée, alors c'est une prérogative. Personne ne peut influencer le maire du dollar premier à ne pas être candidat. Je l'ai influencé. Je veux bien savoir. Le fait qu'on a reporté les actions. Parce que délibérément il a démissionné. C'est à 16h que le préfet s'amène à la séance. C'était prévu à 10h. Les gens sont là depuis 10h, le préfet n'est pas. En salle, il ne vient pas. Il vient à 16h avec tout ce balai-là qu'on a vu. Alors on se dit pourquoi est-ce qu'une prérogative aussi importante a pu être bafouée ? Monsieur le maire le maire le maire le maire aurait dû rester en pause et on aurait dû passer directement aux élections avec le candidat du RDPC et celui qui s'est déclaré et on aurait voté. Je crois qu'il y a quelque chose que c'est fait ça. Il y a un ensemble permettant d'incongruence dans ce qu'il dit. Quelqu'un délibérément s'est porté candidat. Ça tout le monde le sait. Mais après avoir tenu tête un bon nombre de... Oui, nous sommes d'accord. Il pose sa candidature et il est fermé et puis il décide à le faire. Mais il l'a posé délibérément. Ça veut dire qu'à un moment il peut la retirer lorsqu'il va le sentir délibérément. Ou alors qu'il y a des arguments qui le font plancher. Là, personne ne peut déterminer des arguments parce que nous n'y étions pas. Et même d'ailleurs ce n'est pas déterminable. Mais tout le monde sait qu'il a déposé sa candidature délibérément. Parce que selon les textes, rien ne l'empêchait de le faire. Mais est-ce que vous comprenez le reflet au préfet d'avoir renvoyé l'élection ? Non, le renvoi hier quand même je crois que la suite des événements c'était un peu très tardif. Et je crois que c'était pour des raisons. Il y a eu des élections à 3h du matin à Douala. Nous sommes d'accord. Mais maintenant on ne peut pas remettre, on ne peut pas nier totalement les conditions sécuritaires dans la ville. Surtout pour des enjeux comme celle-ci. Mais si ça se fait dans un arrondissement à 3h du matin, pourquoi pour la ville vous évoquerez les conditions sécuritaires ? Non, non. Pour la ville, quand même je crois que l'enjeu est beaucoup plus grand. Ailleurs c'était aussi pareil. On parle du super maire. Vous avez suivi les élections à Douala 5 par exemple ? Ou à Douala 3 ? On parle des élections. Mais maintenant nous sommes en train de parler du super maire. En quoi ça change ? Ah ben non, ça doit changer. Quelle est la différence ? Non, non, non. L'enjeu, ça doit changer. Ça doit absolument changer. Vous parliez hier du maire, des maires des arrondissements. Oui, là on peut le faire. L'administration publique est seule à... un discernement. Oui, juger de l'apprécier. L'opportunité de l'apprécier. Merci. Nous sommes dans le super maire. D'accord. C'est-à-dire le maire des maires. C'est lui qui porte un métier sur le super maire, le maire des maires. Ça veut dire que les enjeux sont beaucoup plus élevés à ce niveau-là. Et il ne faudrait pas, n'est-ce pas, qu'on profite parce que nous sommes tous d'accord qu'il y a des individus à chaque fois qui cherchent à profiter des occasions pour créer du flou dans ce qu'il ne faut pas. Donc l'heure tardive a permis, n'est-ce pas, à donner la possibilité à l'administration de pouvoir renvoyer ce qui n'est pas contre. Et que la nuit porte conseil peut-être pour les autres candidats. Madame Titcho. Oui, je voulais juste préciser que les populations de la ville d'Ouala n'avaient pas besoin de tout cela. Le RDPC aurait dû gérer... Oui, on en a souffert. C'est-à-dire, le RDPC... Non, ils auraient dû gérer cela en interne et panier les camonnais de tout ça. Parce que nous ne voulons qu'une chose. Les camonnais ne veulent qu'une seule chose, que les choses fonctionnent bien. Elles vont fonctionner dès maintenant ? Je vous rassure. Ah, depuis 30 ans ? Les choses ne fonctionnent pas. Elles vont fonctionner pas du tout. Il faudrait qu'on sache ceci. Ce qui est dérangeant, c'est que l'administration dont le préfet RDPC n'est pas ce temps que j'ai l'air de Cameroun. Bon, d'accord. Le préfet qui, malheureusement, on donne notre point de vue, montre que vous retirez ce terme. D'accord. Qui est, du point de vue, montre que vous retirez ce terme. Vous savez, actuellement, en tant que de lier les maires-adjoints, dans le code électorat, il est clair, il est défini clairement que l'administration de la mairie devrait refléter les compositions sociologiques des partis politiques. Et je crois que... Justement, j'arrive, j'arrive. Donc, sur les maires qui sont là, on devrait, ne serait-ce qu'avoir un maire-adjoint d'opposition. Je vous prie, je vais jouer d'un bruit de cristal. C'est parce que ça a terminé. Vous n'aurez pas un maire-adjoint d'opposition. C'est-à-dire que vous n'aurez que des maires qui sont tous des adjoints qui sont des RPC. Alors qu'en précis, même si l'opposition n'est pas un seul conseiller, vous comprenez ? Le conseiller, maintenant, maintenant, il y a même un arrêté ministériel qui préconise que les maires-adjoints doivent être représentés. Donc, qu'est-ce qui bloque ça ? Vous dites que c'est les préfets. Ce qui bloque, c'est quoi ? C'est que les préfets ne jouent pas en jeu parce qu'en fait, ils font une élection par liste. Donc, en fait... Mais qu'est-ce qui empêche aux uns aux autres de constituer une liste avec les conseillers de l'opposition ? Il faut avoir une majorité pour être élu. Donc, après, il suffit de 4, on devrait permettre que 3 personnes, 3 maires adjoints de RDPC connaissent une mairie pour que l'opposition ait fait une personne. Dans chaque liste, il y a 3 listes à construire. Dans chaque liste, on devrait laisser l'opposition une place. en fait que l'opposition... Mais qui doit faire ce travail ? C'est ce que je pense. Sur le préfet de rappeler. Parce qu'il y a un arrêté. Mais qui doit constituer des listes en disant 3 RDPC, 1 SF, 1 MR, et tout le reste ? Qui les constitue ? Ce n'est pas le problème. Non, c'est au plan. Je dis qu'il y a un arrêté. Il y a un arrêté. Je suis d'accord. On est d'accord sur l'arrêté, mais je dis, qui doit le faire ? Est-ce les candidats eux-mêmes ? Est-ce les conseillers ? C'est un propos sur un des candidats. Maintenant, vous n'allez pas faire le reproche au préfet s'il n'y a pas de reproche. Si vous examinez de façon rigoriste les attributs du maire principal et des agents au maire, vous allez poser le problème autrement. Parce que le maire de la commune est le responsable de sa mairie devant les actes de vie et de justice. Il est le patron de la police municipale. Dans la police municipale, vous avez salubrité, l'ordre et tranquillité. C'est lui qui est responsable de la gestion financière de sa mairie. Donc, c'est lui le vrai patron. Il est plus puissant que l'organe délibérant qui est le conseil municipale. C'est le conseil. Et les agents au maire n'ont aucun attribut. Le seul prérogatif, c'est qu'ils sont des... Ce qu'on appelle des outils d'état civil. Donc, ils sont là juste pour signer les actes de naissance, les copies d'actes de naissance. Alors, ils font le travail que le maire leur envoie. S'il veut. À qui donc la faute ? Est-ce que c'est la loi ? Donc, c'est pour dire que... Non, c'est clairement dégéné. C'est clairement dégéné. Au lieu de jeter comme ça là l'anathème sur... Les maires, les maires. Les pauvres préfets, il faut plutôt s'attaquer... À la loi. À la loi. Qui, elle n'est pas bonne sur cet aspect ? Moi, je pense. Parce que si le maire ne veut pas, ces gens peuvent rester pendant un mandat sans rien faire. Je connais un agent au maire ici, à Douala, qui passait tout son temps à Paris parce qu'il n'avait rien à faire dans son bureau. Il pouvait faire six mois à Paris, mais il fait peut-être une semaine ici repartir parce qu'il n'avait absolument rien à faire. Moi, je pense qu'il faut plutôt revoir cette loi qui donne des pouvoirs exorbitants au maire. Je vous dis que l'organe délibérant, qui est le conseil municipal, n'a pas de pouvoir sur le maire. C'est bien compris. Marois, toujours bloqué. En ce moment, notre correspondance sur place nous dit que les conseillers municipaux sont en train d'arriver dans la salle. Il est un peu plus de 19h. On suit également l'actualité de ce côté-là. Sinon, si l'on s'en tient aux autres résultats, ça fait déjà 13 maires de villes élues, dont un de l'UNDP dans la ville de Gaoundére. Madame Tidjo, ça vous surprend qu'ils ne soient pas tous du RDPC ? Moi, je dirais que le plus important, ce n'est pas qu'un maire soit du RDPC ou bien qu'il y ait des adjoints du SDF. Le plus important pour les populations, c'est quoi ? C'est que ce soit le maire ou bien les adjoints qui travaillent. Travailler sur le terrain, ça veut dire que... Comment dissocie le travail du maire de son appartenance politique ? Puisqu'on voit bien aujourd'hui que c'est les partis qui investissent les maires. Est-ce qu'on ne doit pas lier les deux ? C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'un maire peut se départir de son appartenance politique pour appliquer une profession de foi qui n'est pas la sienne ? Non, en principe, le maire devrait travailler sérieusement, qu'il soit... qu'il y ait plus de pouvoir ou non. Il faut qu'il travaille sur le terrain. Ça veut dire... Il faudrait que les populations voient vraiment que les choses changent fondamentalement. Quand on regarde le Cameroun aujourd'hui, on ne voit pas que les choses changent. Il y a le délestage intempestif, il y a le problème d'infrastructures routières, il y a le problème d'insalubrité partout. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser ces batailles de maires, de partis politiques et d'adjoints. Il faudrait que... Que ce soit le NDPC. Qu'on regarde les nominations, alors ? Non. Mais puisqu'elle fait le bilan des nominations, qu'il faut travailler. Non, l'essentiel, ce que je voudrais dire... Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi ? Qu'il faut qu'il travaille. Qu'il faut que les gens travaillent. C'est tout. Il ne faut pas que... Les gens soient élus juste pour le Bozio. C'est son objectif de la décentralisation, madame. Oui. Madame Simot, il faudrait que cette décentralisation soit effective. Oui, je crois qu'on ne peut pas parce qu'aucune profession de foi d'un parti politique ne développe, n'est-ce pas, n'est en contre de l'esprit du travail. Ça, on ne peut pas tout de suite... Mais pourquoi ils ne le font pas ? Permettez, je vous en prie. Mais pourquoi ils ne travaillent pas ? Être membre d'un... Dites-moi. Pourquoi les maires ne travaillent pas ? Non, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas ? Mais non, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne travaillent pas. C'est un tout petit peu... Moi, je vous le dis, c'est peut-être être... Est-ce que... Est-ce que c'est un moment ? Je voudrais bien dire est-ce que c'est un moment ? Non, je crois que... C'est un moment. Permettez. Donc, on ne peut pas partir ou alors s'accueillir sur l'idée selon laquelle il est de tel parti ou de tel ou tel autre parti politique. C'est le maire du parti politique. Là, c'est ce qu'il faut retenir. À quel moment ? C'est pas le maire... C'est à quel moment qu'il est le maire de... Non, lorsqu'il va falloir faire l'analyse. Lorsqu'il va falloir faire l'analyse. Il faut que, quand on veut faire l'analyse, qu'on comprenne que c'est pas le maire. Parce que maintenant, le maire de la ville de Douala est connu. C'est pas le maire du... C'est pas le super maire du RBPC, non. Mais c'est le super maire de la ville de Douala. Malheureusement, il a les mentalités du NDPC. Non, non. On ne parle pas... Les mentalités du RBPC sont communes. Les mentalités... L'une après l'autre, madame. L'une après l'autre. Les anti-progressistes... Les mentalités du RBPC sont communes. Parce que s'ils n'ont pas... Non, non. Nous ne sommes pas du même bord. Non, non. Il ne faudrait pas qu'on discute pour discuter. Non, j'aime pas trop. Non, non. Il ne faudrait pas. Elle soutient que le bilan... On ne peut pas juger un individu qui n'a pas encore commencé à travailler. Non, mais elle dit que le bilan... C'est un peu de la sorcellerie. Moi, je pense... Pardon, docteur Simon. C'est sortant et négatif. Non, c'est quand même... Est-ce que vous la comprenez ? Non, mais je ne suis pas d'accord. Je crois que nous sommes tous... Partout même sur la base que les délégués du gouvernement étaient nommés par le président de la République. Oui. N'avaient pas une connotation politique avérée. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sur cette base qu'ils étaient nommés. Bon, maintenant, elle critique le bilan en disant qu'il est totalement négatif. Oui, je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est tout à fait... Je respecte ce qu'elle dit. Est-ce que vous le comprenez ? Ou bien vous... Non, je respecte son argument. Je respecte sa position. Mais je dis... On ne peut pas le dire avec certitude que le bilan du docteur Fristounet-Tenia a été totalement nul. Non. C'est un peu remettre en cause même... Qu'est-ce qui a marché, par exemple ? Qu'est-ce qui a marché ? Elle vous parle de délestage, elle vous parle des routes, elle vous parle de la voie rivelle. Vous allez imputer les délestages au programme de l'ex-délégué du gouvernement ? Je vous en prie. Bien sûr, le délégué de la République... Il y a une organisation en charge, je vous rappelle. Il y a de l'énergie solaire qui a été installée dans la ville. Oui, je crois... Il y a des routes qui ont été faites, qui ont été faites. Je crois qu'on peut lui reprocher de n'avoir pas assez fait. Là, je serai très d'accord, je vais l'avaler. On peut lui reprocher de n'avoir pas assez fait. Mais lui dire, dit ouvertement aujourd'hui à Mando Vision, qu'il n'a rien fait du tout. Non, fondamentalement. C'est de la pure sorcellerie qu'on met. Fondamentalement, c'est la question. Moi, je pense que je ne vais pas tirer sur le docteur Ntonen-Toner parce qu'il est partant. Encore que je ne fais pas une fixation sur lui. Parce qu'on parle bien des 14 délégués du gouvernement qui viennent d'être remplacés. Je voulais surtout parler de la ville de Douala qui est une ville assez difficile à gérer. Douala produit, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, à la première prise, au premier gène, mon propos que Douala produit à un moyen de 3 090 milliards de francs CFA par an. Bon amalant. Les experts, ça c'est la source de l'Institut national de statistique, les experts disent que s'il n'y avait pas une corruption locale qui est comme une hydre assez forte, on serait même plus à plus de 6 000 milliards de francs CFA par an. Mais Douala en reçoit moins de 10% pour ses besoins. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup plus des villes durables, des villes intelligentes, des villes résilientes au changement climatique. Et la seule chose que je peux retenir aujourd'hui, du docteur Tonnet-Tonnet, c'est presque les 32 kilomètres de drun plus vieux qu'il a conçu grâce à l'agence de Plumont. Pour régler le premier inondation. Des inondations. Qui n'est pas négligée. Qui n'est pas négligée. Je crois qu'on ne le veuille pas, ça s'est passé à son temps. Le deuxième pont, c'est à son temps. Mais il ne fallait plus que ça. Les villes durables, évidemment, la construction doit respecter un certain nombre d'exigences. Écologie, environnementale, économique, énergétique, et surtout de ce qu'on appelle aujourd'hui la mixité culturelle. Vous savez, pour construire une ville, on joue sur deux léviers fondamentaux. Vous avez des mesures attractives, vous avez des mesures repulsées. Et la ville de Douala aujourd'hui devient de plus en plus difficile parce que c'est une ville où le tribalisme est carrégnant. Je peux vous rassurer, Mme Caroyer-Mélan, que le prochain délégué ou bien le prochain super-maire de la ville de Douala... Mais non, le maire de la ville. Le prochain maire de la ville de Douala... Parce que la loi du maire de la ville... Et je peux vous le rassurer, quelle que soit la bonne foi, il n'aura pas assez d'argent. Parce que notre budget est assez profondément grévé par la guerre du Nozo, par les problèmes d'insécurité à l'extrême nord. Il va falloir mobiliser les pays nationales privées. Et pour le faire, il faut construire la confiance. Or, la confiance aujourd'hui dans la ville de Douala, vous pouvez me dire ce que vous pouvez me dire, elle n'est pas la chose la mieux partagée. C'est pour ça que la ville a été mise en place, non ? Est-ce que vous pouvez donner le bilan ? Les gens se regardent en chien de faïence. Donc, il faut parler... C'est pour ça que je voulais mettre un point d'honneur sur la mixité culturelle. Il y a une minorité, les Sawa, il faut le dire, nous sommes dans une émission assez bien regardée, qui se sentent menacés, entre guillemets, par un grand groupe halogène. On a vu la lettre, l'association des Sawa, qui a circulé il y a deux jours. Si vous voulez, si vous décidez aujourd'hui, parce que l'un des mots de la ville de Douala, parce qu'il y en a plus de 10, c'est l'étalement de la ville, l'étalement de la ville, avec un corollaire, la multiplicité des décharges sauvages qu'on retrouve un peu partout. Et il faut aussi avoir un autre indicateur, c'est que le taux d'occupation en âge du sol à Douala est de 75 %, c'est un réel problème. Donc, s'il faut relever, par exemple, la ville en hauteur, il va falloir mobiliser cette épargne privée, pour qu'on suive les grands bâtiments. Non, non, je vous donne la parole tout à l'heure. Oui, effectivement, M. Tenet a un bilan, il a un bilan mystigé, il a fait un travail remarquable contre l'ADPC, il a fait un travail excellentiste contre l'ADPC. Et quand vous êtes un Cameroulin qui habitait à Maquepé-Missoké, quand vous habitez à Neubel, quand vous habitez au niveau de Bonabéry, à un moment-là, où l'eau vit une langue tous les jours, vous vous posez une question. Qu'est-ce que vous avez fait ? A Maquepé-Missoké, on a encore ce problème ? Je vous en prie. Non, soyez un peu sérieux. On va permettre que ce genre d'absurdité... Pardon, pardon, je vous rappelle juste que... A Maquepé-Missoké, il y a encore des problèmes ? Non, 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 je vous rappelle juste que... Il y a des kilomètres de drain construits dans la ville. D'accord, j'arrive. Voilà, pour désengager Maquepé-Missoké, quand même... J'arrive, 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 j'arrive. Maintenant, comment vous remettez ? Maintenant, vous ne voulez pas unir la conscience pour les populations ? Je suis financement du mieux européen et du contraire cameroulaire. Et ce train de mettre en déconstruit en 10 ans, nous ne sommes pas encore achevés avec... Mais M. Ntonnet a fait 10 ans exactement. Non, j'arrive, il a fait 13 ans, je crois, c'est 12 ans, 13 ans. Avec des voix, des engorgements qui sont là, qui sont obstrués, qui ne sont pas encore mis sur pied. Et quand on voit que c'est Sébastien Vincent, par rapport à l'étude de qualité pour l'initiative, ce qui a été construit, il ne reflète pas les tueurs. Donc pour vous, ce n'est pas suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant. Parce que quand on voit par exemple les tueurs qui devraient être faits à Sébastien Vincent, on ne dit pas qu'il y a un défi, il faut les comprendre avec ce doigt-là. C'est le jour et la nuit. Donc quand on voit par exemple les tueurs, on dit qu'il devait faire... Nous sommes d'accord, mais ce qu'il faut relever, vous savez, les populations, le peuple roi-souvenant a le droit d'exiger l'impossible à ses gouvernants. Et pour que cela leur offre le meilleur d'eux-mêmes. On ne peut pas demander aux populations parce qu'il y a qu'on se trompe, qu'il y a un maître dont on critiquerait. Ce qu'il a fait, il dit que c'est un bon bilan. Non, monsieur, tenez vous rappeler quelque chose. Il y a plus de six mois d'aéré de salaire au niveau de l'Amérique, il va laisser. C'est un bien mitigé. Ces personnes qui leur donnent l'argent, ils prennent ça comment ? Il y a une décision de justice qui est obligée d'appliquer ce qu'aujourd'hui... Pour les délégués de travail. Oui, de travail. Les personnes qui n'appliquent pas. Les personnes qui n'appliquent pas. Un maire d'abord, un maire d'une ville est le premier garant de la justice dans cette ville. Il doit d'abord être l'exemple. Quand une décision de justice sort, il se doit d'appliquer. Mais quand ce maire-là joue au voyeurotisme, fait du cas de César, il suffit d'appliquer. C'est ça, il faut acheter cette expression. Il faut qu'elles soient pour qu'elles nous comprennent. Parce que ces personnes-là ont perdu leur emploi parce qu'un monsieur refuse d'appliquer une décision de justice. C'est ça qu'il faut qu'on dise. Vous avez parlé tout à l'heure des villes vertes et construites. J'aime bien ce concept, monsieur. que c'est très bien qu'on a une décharge à maquette et la dame, elle a parlé de délestage. Nous avons dit qu'il fallait revoir le système d'Etoile Cameroun et le code d'investissement en Cameroun. C'est-à-dire que les maires ont le droit de pouvoir décrire des entreprises. Imaginez que si ça avait été revu. Le maire de Douala, le super-maire, comme le maire de Douala, aurait pu, à part de la décharge, de mettre une soquet, la décharge qui se trouve du côté du génie unitaire, construit des centrales thermiques à bâtir des biogaz et ça aurait pu produire 2-3 mégawatts qui peuvent alimenter Douala 5ème. Par exemple, ce sont les prioritaires si on avait revu ces choses. Donc, on ne peut pas dire que quand il s'est prévu de délestage, c'est normal. Le maire de Douala a la gestion des populations. Si je vais dans une zone à Douala et qu'il n'y a pas de non électrifié, qui doit être récréé la ville ? C'est le maire. Et si je suis agressé parce qu'il n'y a pas d'électricité, qui doit s'accuser ? C'est le maire dont il doit accuser. Il a échoué. Et comme ce maire-là, malheureusement, ce maire n'a pas l'électricité populaire. Merci beaucoup. On espère que ceux qui viendront aujourd'hui vont se rendre compte par l'Égypte et qui vont commencer à travailler. Je vais promener à Mme Dijoux la parole. Oui, je voulais juste... 30 secondes, oui. Je voulais juste dire... M. Yim Koua disait tout à l'heure que le maire de la vie risque de ne pas avoir le budget. Non ? Je voulais dire que le budget... Les moyens. Ce n'est pas le budget. Non, je veux dire les moyens. De l'argent, on passe de 5% à 15%. Au moins 15%. Oui, au moins 15%. Donc, il y a de l'argent. Je vais vous dire, oui. Si vous permettez, madame, vous avez quelques jours de bonheur. C'est toujours l'unité des caisses qui va... De notre journée. Je n'aime voir la internationale. De la journée, pas de la fête. D'accord, je sais bien. C'est une journée de revendication. Oui, c'est une journée de revendication. Si vous permettez. Vous savez, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous sommes dans le champ de la ville verte, ville résiliente. Pour construire une décharge, ou bien, disons, un centre de stockage des déchets ultimes, des déchets industriels, parce que dans la ville de Douala, on ne peut même pas vous donner l'État comment on gère ces déchets industriels. On les retrouve un peu partout, dans les régions, même dans la nourriture. Il faut à peu près 10 milliards de fonds. C'est impossible. C'est impossible, Alain. Bon, maintenant, c'est pourquoi je dis ceci. C'est pas le sans-projet à l'ordre du jour. Ce n'est pas impossible. Il faut le savoir. C'est pour ça que j'ai parlé de mobiliser, parce qu'ailleurs, vous savez, on ne va pas loin. Lorsqu'on est dans ce genre d'analyse, on fait du bêchement. On regarde ce qui se passe ailleurs. Mais c'est une fois. Au Sénégal ici, c'est pour ça que j'ai parlé de la mobilisation de l'épargne. Les Caménaux ont beaucoup d'argent. Vous comprenez. Et de la confiance. Et de la confiance. C'est un problème de confiance. Pour améliorer la gouvernance locale. Pour améliorer la gouvernance locale. Vous comprenez. S'il y a de la confiance, les Caménaux sont prêts à vous construire des charges. Vous comprenez. Les Caménaux sont prêts. Comme a dit mon camarade Alex Ngepi, il a pris un exemple excellent. La production de l'électricité à partir des déchets solides ménagers. Au Kenya, je voulais reprendre ce qu'il a dit. Au Kenya, il y a une unité qui a signé 1800 tonnes de déchets solides ménagers et injecte 32% d'électricité dans le circuit électrique d'Addis-Abeba. Donc, c'est faisable. Mais pour le faire, il ne faut pas attendre les 4 centimes additionnels communaux. Partout ailleurs, c'est ça le management, ce qu'on appelle la décentralisation. C'est ça le devant local. Il faut même faire parler la diaspora. Les populations ne veulent pas savoir tout ça. Les populations veulent le détenir. Il faut le parler, madame. Le demand est participatif. Vous pensez que le maire peut investir sans la participation des populations ? Non, les maires qui sont là ne travaillent pas. Et vous pensez qu'il peut travailler sans la participation des populations ? Peut-être qu'il faut que les projets soient de l'émanation des populations. Bien sûr, tout à l'heure, mon cher ami, vous avez parlé de celles lois qui donnent des pouvoirs exorbitants aux maires. Celles lois qui ont été mises par le gène en 37 ans. Malheureusement, il faudrait qu'on dise quelque chose. Il y a cette expression « allogène autochtone » qui apparaît sans cesse dans le lexique camerounais. Voilà la cause camerounaise. Voilà l'élection. Oui, c'est un frein. C'est un coup de frein. C'est-à-dire, on dit aux Camerounais « Veuillez jusqu'à ce qu'il y a aux Camerounais. » On dit aux Camerounais « Vous avez le droit. » Je vais me permettre à Carole « A 21 ans, délire votre président, délire vos conseils. » « A 21 ans, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection. » « Voyez une justice concrète pour jouer les peuples. » « On vous a dit du temps. » « Vous pouvez vous envoyer au Mouson vous faire tuer. » « Vous ne pouvez pas choisir vos dirigeants. » « Voyez la justice. » « On vient de dire aux Camerounais que vous avez le droit d'investir dans une ville comme Douala. » « Vraiment parce que vous êtes ressortant du Nord du Cameroun, vous ne pouvez pas être maire. » « Et on vous dit, mais encore pire, vous avez le droit d'élire, de donner votre souveraineté, votre pouvoir à ces personnes-là, mais vous n'avez pas le droit de compétir à avoir ce pouvoir. » « Donc vous devez donner votre souveraineté aux gens. » « Vous n'avez pas le droit de réclamer cette souveraineté. » « Vous n'avez pas votre nombre. » « Il y a des lois qui ne sont pas bonnes. » « L'expression halogène autoctone qui a été mis dans le conscient. » « Les halogènes autoctones d'aujourd'hui ont un halogène d'hier. » « Vous serez à nos émissions. » « Il est clair que le RDPC a mis sur des lois qui créent des légitimes en République. » « Vous serez à nos émissions. » « C'est compris. » « On ne peut pas changer ces lois. » « Permettez que Mme, si vous avez un émissions. » « Elle veut vous expliquer de trois choses. » « Qui a marché au PS au Parlement va essayer de se rendre compte. » « Non, non, non. » « On ne peut pas avaler de l'eau sale sous un plateau comme celui-ci. » « Excusez-moi, on ne peut pas l'avaler. » « Lui, il perçoit le toucheriste sous un angle qui l'intéresse. » « Mais parce qu'il y a également un autre enjeu. » « Je suis d'accord avec la question de révision du code électoral. » « Nous sommes d'accord. » « En fait, tous les Camerounais sont d'accord. » « Tous les Camerounais, j'en suis. » « Permettez, je vous en prie, permettez. » « Ne vous obligez pas à avaler de l'eau sale. » « Je vous en prie. » « Lorsque vous parlez... » « Parce qu'il parle là dans un concept précis. » « Maintenant, on entre dans le processus de décentralisation. » « Parce que voilà l'enjeu. » « On entre dans le processus de décentralisation. » « C'est implique quoi ? » « Automatiquement, la question de l'autotonie. » « Parce que là, ça va entraîner une certaine implication totale dans l'action. » « Parce qu'on est de la zone de la localité du terroir. » « Ça implique... » « Et lorsqu'il dit... » « Lorsqu'il va même jusqu'à dire qu'à 21 ans, on peut donner sa voix et que je dis non. » « Parce qu'il y a des personnes qui vivent à Douala. » « Mais parce qu'ils sont de l'Ouest, par exemple, vont s'inscrire sur une liste électorale à l'Ouest si vous voulez jouer à ce genre de jeu-là. » « Là, c'est libéral. » « Il n'y a pas une obligation là-dessus. » « C'est-à-dire qu'il fait se raconter à Douala. » « Il évolue à Douala. » « Mais il va élire le maire de sa localité s'il veut jouer au jeu de la tribalité. » « Il y en a qui ont été même candidats dans leur ville. » « Voilà. » « Il n'y a pas qu'à l'Ouest qu'on fait ça. » « Non, je dis partout. » « J'ai pris un exemple. » « Par rapport à Chez-moi, j'ai pris un exemple. » « C'est-à-dire qu'il est... » « Un garde du Nord, il est là, dans sa ville. » « Il est à Douala. » « Il fait tout ce qu'il peut faire. » « Il n'y a pas une fixation sur la région de Douala. » « Non. » « Il fait ce qu'il fait dans la ville de Douala. » « Mais il va au Nord. » « Après les uns et les autres se reconnaîtrent. » « Il fait sa campagne. » « Il fait ses élections. » « Et il revient. » « Alors si délibérément, le garçon... » « Le monsieur, pardon, le candidat... » « L'électeur du Nord, de l'Ouest, du Centre ou du Sud a délibérément décidé de faire sa carte électorale à Douala, c'est parce qu'il savait délibérément qu'il va choisir le maire. » « On ne peut pas prendre cet angle-là. » « C'est une question que doit résoudre le maire de Douala parce que ça se pose... » « Non. En fait, le maire de Douala est élu par les conseillers qui, malheureusement, il y a une obérité qui est au niveau du LPC. C'est une question qui va être résolue par le législateur dans le Parlement. Malheureusement, je veux dire qu'il y a une question à vous poser. « Je pense qu'à une élection, je vois la députation, si je me trompe. » « Dans le Nord-Ouest. » « Dans le Nord-Ouest, je pense que c'est... » « Et l'ébialème dans le sud-est. » « Oui, il faut que je sache aussi qu'il y a 25 maires, il y a 25 sièges, il y a 25 communes qui verront en principe l'élection annulée du fait de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Parce qu'effectivement, les zones où on a annulé l'élection des députés, la Cour constitutionnelle... » « Le Conseil constitutionnel... » « Non, le Conseil constitutionnel... » « Non, non, les tribunaux administratifs vont automatiquement... » « Qui ont jusqu'à 40 jours après l'élection. » « Donc, on s'attend aussi que dans 40 jours, on s'attend à avoir une élection. » « On s'attend encore que ce n'est pas... » « Non, il y a une jurisprudence qui est là. Le Conseil constitutionnel... » « Mais après, attendons le verdict des tribunaux. » « Oui, mais en principe... » « Supputez là-dessus, mais attendons le verdict. » « En principe, la juge ne va pas se contredire. » « Donc, il est clair que le Conseil constitutionnel devrait... » « Et en ce que c'est ça, il y a une jurisprudence, puisque ce sont des actions couplées... » « Donc, on s'attend à à peu près 20 à 25 maires élus qui sont en clône de CIG qui vont avoir leur élection annulée. » « Je voudrais que vous dise quelque chose, LPC. » « Nous, MRC, nous avons décidé de ne pas prendre pas ces actions. » « Ah, il se fait un bricol, ça, tout le monde le sait déjà. » « Bien sûr, bien sûr. » « Demain, c'est 8 mars. Après, demain, c'est la journée du lundi, peut-être. » « Nous avons eu plus de 70 % de boycott. » « Ah, oui, finalement. » « Que c'est qui se passe ? » « Non, 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 je vous en prie, vous devriez avoir honte. » « Ou on s'en va à Marois ou à Marois. » « C'est-à-dire que vous montrez même qu'entre eux, c'est 120 personnes qui doivent être liés, le maire de Marois. » « Il y a plus de bulletins que de votants. » Voilà comment le RDPC fonctionne et qu'il y en a de comprendre qu'aujourd'hui le RDPC est un serpent qui n'a qu'un seul mot de la queue. Les Camerounais iront vers vos maires, élus par vous, faire la pièce administrative comme il se doit, mais il faudrait que le peuple reste vigilant. Moi à votre place je ne le fais pas, je vous assure, j'ai mon art de naissance, je ne le fais pas, je vous assure. Moi à votre place je ne le fais pas, je vous assure. Mesdames et messieurs, la loi boycottant. Mesdames et messieurs, je vous en prie, j'aimerais qu'on rentre sur l'élection de ces maires de ville. Alors mesdames, j'ai vu les noms des maires circuler mais je n'ai pas vu les femmes. Ça ne vous interpelle pas ? Non, non, je crois que... J'ai suivi beaucoup de femmes. 14 maires, combien de femmes ? Oui, le nombre de femmes, je crois que pour l'instant, il y a un problème. Je suis d'accord avec la question du genre, mais je vais expliquer ça très clairement, là tout le monde va le comprendre. On ne peut pas se limiter au calcul au niveau des mairies parce que le problème est perceptible partout. Ça il faut le dire et ça je le dis très clairement, il est perceptible partout. Mais on ne peut pas tout de suite l'imputer au désir de ne pas vouloir ou n'avoir pas voulu le faire, non. Mais il faut reconnaître aussi... Mais on est plus tard quoi puisque c'est le parti qui investit les candidats ? Oui, je vais y arriver. Qu'est-ce qui empêche au parti d'investir une candidate, une femme, à la vie de la ville ? Il faut reconnaître que la question politique n'a pas à un moment aspiré l'attention des femmes. Il n'y a pas eu de candidate ? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne me le ferai pas. Je veux dire, la question politique n'a pas assez aspiré l'attention des femmes. C'est qu'il fait que très peu sont celles qui ont pu émerger sur le plan politique et très peu sont celles qui ont pu, n'est-ce pas, lever la bac un peu plus loin. Vous allez voir jusqu'aujourd'hui. Mais oui, ce que je dis est pertinent. D'accord, Mme Simo, pardon. Je ne vous comprends pas. Non, oui, je ne vais vous comprendre. C'est pas clair. Il n'y a-t-il pas eu de femmes candidats ? Oui, je n'ai pas un temps que femmes. Madame Simo. Non, non, je n'existe pas les femmes. Et ça, ne le permettez pas, je n'existe pas les femmes. Madame Simo. Non, ce n'est pas votre... C'est pas l'intention, oui. Il n'y a-t-il pas eu de candidature femme à la mairie des villes, des 14 villes ? Première question. Deuxième, pourquoi le parti n'a pas investi au pied des cas, suscité des candidatures féminines ? Si tant est que la question du genre vous tient à cœur. Troisième question. Vous savez bien que même quand ils étaient nommés par le président de la République, il n'y avait pas encore de femmes nommées. Est-ce que finalement, ce n'est pas vous le problème ? Non, la femme le problème. Vous parlez du RDPC ? Non, je ne peux pas percevoir que... Parce que quand le président a l'attitude de le faire, il ne le fait pas. Quand le parti doit le faire, le parti ne le fait pas. Et on ne suscite pas des candidatures féminines. Non, on ne peut pas susciter, on ne peut pas imposer un individu à un poste qu'il ne désire pas. Ça, il faut le dire. On a vu Françoise Fonny, père à son âme, on a vu Françoise Fonny s'exprimer sur des situations ou des positions qu'aucune femme n'osait s'y mettre. Ça, il faut le dire. Merci, on voit Denise Fampou aujourd'hui. Merci également. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Aucune femme n'a voulu être maire de Dieu, n'a voulu accéder à ce poste-là. On a estimé simplement que les hommes, on ne va pas les forcer. Surtout que les enjeux, je reviens encore là-dessus, les enjeux sont beaucoup plus stratégiques. Et délibérément, elles ont voulu se mettre en retrait. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Je crois qu'il y a une dame qui a joint au maire. Oui, j'ai voulu arriver là-dessus. Les adjoints, vous n'en parlez pas, je parle des 14 maires. Oui, je pense que non. Pour la stratégie, là, il faut le dire très clairement, les femmes n'ont pas été intéressées. On ne peut pas imputer cela au RDPC. C'est la dictature de la palocratie. Oui, je voulais juste préciser qu'il y a une réalité. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a une sous-représentation de la femme. En politique, et cela se voit dans la plupart. Et pourtant, il y a plus de femmes au Cameroun. Vous imputez ça, un parti politique ? Mais au Manidem, rassurez-vous, ça ne se passe pas comme RDPC. Nous avons, lors des dernières élections couplées, il y a eu des candidatures féminines au Manidem. Moi, j'étais candidate. Bon, j'aurais pu aussi être mère. Mère de ville ? Oui, mère de ville. Parce que les mères d'arrondissement, il y en a une bonne frontelle. On a les autres camarades. Je vous passe le décompte des premiers, deuxièmes, troisièmes au Mère. Non, il y en a, à ce niveau, il y en a. Je parle bien des 14 au Mère de ville. Oui, c'est pourquoi je parle de désir. Ça, il faut le dire. On a aussi Chalonne Demier, qui était candidate, c'est une femme. Elle aurait aussi pu... Donc, si vous aviez été à la place du RDPC, vous auriez... Vous auriez été investi. Oui, oui. Non, ça fait problème. Ça fait quand même problème. Le tout n'est pas d'investir. Non, pardon. Mais d'investir de la qualité. Non, attendez. C'est ça qui fait problème. La preuve, elles ont investi, mais elles sont arrivées où ? Non, mais vous avez... Parce que la première étape, je vous en prie. Non, alors, non. La première étape, elle a dit qu'on ne peut pas imposer une candidature. On s'est rendu compte qu'à sa mime, vous avez voulu imposer une candidature. On s'est rendu compte qu'à... Ah, je vous l'ai dit pas. Vous avez imposé une candidature. Madame, on parle de loi avec vous. Après l'élection, on impose une candidature, vous pensez ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les lois que vous votez... Il parle des investitures. Vous avez fait passer des investitures en force, vous. Les lois que vous votez, vous ne les respectez pas. Lorsque la loi Camerès est claire, il faut respecter le genre. Il faut respecter la cause sociologique. Genre, les minorités, tous les consorts. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais on n'impose pas. Mais malheureusement, madame, sur le RDPC, qui est en train de faire les listes de candidats à voter, qu'ils envoient, on a donné ces notes-là. Vous le savez parfaitement. En fonction d'un ensemble de critères ? Il y a des critères. Le choix n'est pas naturel, parce qu'il y a des critères. Mais qu'est-ce que vous dites ? Il y a des critères. Il y a des critères. Mesdames, je vous le conseille. Il y a des critères. Je suis 14 femmes, madame. Vous ne me direz pas pourquoi. Je suis 14 mairie. Je suis 14 mairie. Vous ne me direz pas que. Le RDPC ne trouve pas les femmes de qualité. Pour respecter le genre. Je tiens à vous rappeler quelque chose. Nous, au MRC, au président du MRC, nous avons cinq vice-présidents. Nous avons deux femmes. Au directeur du MRC, nous avons essayé d'imposer, nous avons essayé d'imposer, qui est au moins 33% des femmes. Suscité, formé, encadré, accompagné les femmes. Vous rentrez dans l'objet d'un directeur du MRC. Maintenant, vous entrez dans les organisations non structurées ? La vacu. La vacu. La vacu. La vacu. La vacu. Non, pas le vacu. C'est beau et côté. C'est bon, je vous remercie. Merci, monsieur, j'ai compris. Merci. Madame, tu as demandé la parole. Merci. Je voudrais en profiter, puisqu'on en parle, pour dire à toutes les femmes, parce que c'est notre semaine de réflexion, pour dire que nous devons de plus en plus prendre les devants de la scène, oser. C'est de ça qu'il est question. Mais il y en a deux sur ce plateau déjà. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Il y en a trois. Mais comment c'est un de plus en plus ? Un de plus en plus. Moi, je voulais rappeler à monsieur, c'est de ça qu'il est question. Je voulais rappeler à monsieur Népi que, si le MRC ne voulait pas faire comme le RDPC, il aurait placé une femme secrétaire générale. Par exemple. Puisque le RSS, c'est une femme secrétaire générale. Qui est patron de l'administration du parti. Le vice-président, c'est des titres honorifiques. qu'elles ne servent à rien. C'est la quoi, celle-là ? Elles sont réduites juste à la propagande. Non, voilà, là. Mais où est-ce que pendant qu'on y est ? Vous parlez de ça, hein ? Mais après, chaque poste a son contenu, disait. Non, 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 non. Elle ne va fonctionner que quand le présent de ce rapport-là. Il ne faut pas vous donner. Elle ne va fonctionner que quand le présent de ce rapport-là. Nous vous prenons la lecture des partis qui sont là, SZF, MRC et consorts. Nous vous disons que le MRC est le parti. Les partis sont en vue. De la différence. Non, vous pouvez avoir du vice-président. Voilà la vérité. 을 le débat. Les partis, tous les partis, tous les partis, totalement meuvent. Quels sont les partis politiques qui font la promotion de la femme. Pour le MRC, en fait partie. 巴 und contien u Israeli, and Tubman away. Ce n'est pas le seul. Nous faisons la promotion de la femme. Nous faisons tous les partis politiques. De jeunes, nous faisons toutes la promotion. Ce n'est pas le seul. C'est propre à tous les partis politiques. C'est propre à tous partis politiques. C'est propre à tous partis politiques. Monsieur, c'est compris. L'explication est simple, vous n'arrivez pas à avoir une seule femme, c'est l'expliqueur, on ne l'a mettra pas, les Camerounais ne vous comprennent pas, ils ne vous comprennent jamais. Alex Guépi, je vous en prie, on s'entend plus, on ne l'a mettra pas par plaisir, je vous en prie, mesdames et messieurs, on ne vous entend plus et ça ne vaut pas la peine de crier. Je vous en prie, on va entamer le dernier tour de table, on est presque arrivé à la fin et on sort sur la question des femmes, vous faites la promotion des femmes dans vos états d'agent, c'est très bien, on en veut un peu plus tard, on ne me présente sur la place publique. Merci beaucoup, Didier Lincoua, finalement s'il y avait des attentes vis-à-vis de ces maires et celui de Doida la précise, ce serait quoi ? D'abord, la décentralisation, c'est trois piliers fondamentaux, c'est le développement local, c'est la démocratie locale et c'est le développement participatif. On ne peut pas construire une cité sans citoyen et surtout sans citoyenneté. L'actuel, celui qui sera né de la ville de Demeure, il a été secrétaire général du MIMPAT, on le présente comme un des brillants planificateurs, planificateurs du Cameroun, mais on sait quand même le bilan, on sait qu'il a été l'un des acteurs du processus de privatisation des états-fonds publics, chacun peut faire son bilan, mais je crois que le maire de Demeure, il doit être capable de mobiliser autour de lui la population et essayer d'avoir des relations conviviales avec les maires d'arrondissement. Parce que, Carole Mélon, si vous voulez, vous allez m'inviter ici, peut-être après six mois pour qu'on fasse... C'est sans premier jour, je vous dis, il n'aura pas assez d'argent, il va se battre peut-être pour payer le salaire des cadres de la communauté urbaine, il faut qu'il aille chercher de l'argent ailleurs, dans la décentralisation, dans ce qu'on appelle la coopération décentralisée, dans la diaspora, pour... parce que, vous voyez, je vous ai parlé d'un certain nombre d'indicateurs, Douala, c'est quand même le taux d'occupation anarchique du sol, c'est 70%. Douala, aujourd'hui, a moins de 500 000 ménages collectés au réseau public de distribution d'eau. Donc vous avez à peu près 100% de la population de la ville de Douala qui se consomme à l'eau du puits. Et aucun ne peut vous dire exactement le nombre de puits ou bien de forages qu'il a dans sa commune. Et c'est un réel problème. Et ce que je peux lui proposer, c'est de créer une agence de gestion de l'eau pour être capable de contrôler la qualité de l'eau. Merci. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, on ait encore des poches de choléra en ville comme à Nylon. Une minute également pour conclure. Oui, pour conclure. Vous avez dit quelque chose, le débat, c'est qu'il y a actuellement le virus courrable qui a été détecté aux pays voisins et consorts. Le MRC, par l'entremise du secteur national à la santé, le Dr Apollin-Rocor, l'on prend du un communiqué. Et il tient qu'il est important que nous sommes camerounesques. Les mesures qui ont été prises jusqu'à présent par l'État du Cameroun ne sont pas suffisantes. On parle des maires de villes, hein ? Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. La question du coronavirus, c'est... Je n'ai pas d'accord, je m'en ai pas. Je crois que... Terminons avec les maires de villes. Vous attendez quoi ? Avec les maires de villes. Ce que nous attendons avec les maires de villes, c'est que les maires de villes, en principe, avec le nouveau code de décentralisation, il faudrait que les maires de villes construisent plus de pittaux, plus de centres totaliers. Et nous espérons que quand ils vont le construire, que dans les années à venir, dans les jours à venir, que quand il y a une épidémie comme le coronavirus qui sévit dans le monde entier, les maires de villes pourront soit en mesure de pouvoir prendre des mesures rétroactives afin d'empêcher que l'épidémie puisse... Merci beaucoup. Le communiqué, le communiqué, le communiqué, le communiqué, le communiqué... Florence, si vous avez des choses à attendre du maire de villes, est-ce que le fait... On est parti des nominations aux élections. Est-ce que pour vous, ça change fondamentalement quelque chose ? Si oui, vous attendez quoi ? Oui, je ne vais pas dire moi personnellement. Ce que l'Humanidem attend des maires, c'est qu'ils prennent les problèmes des populations à cœur et qu'on commence vraiment à mettre ces populations à l'aise. Je voudrais aussi dire aux populations de mettre la pression, non seulement aux maires, mais aussi aux maires d'arrondissement, mais aussi aux maires de la ville, pour que les choses décollent enfin au Cameroun et dans nos villes. Alors, docteur Simo, je termine par faire cette information qui nous arrive de Criby, où on nous signale qu'il y a eu une dame, maître Solange, qui était parmi les quatre candidats RDPC investis, donc pour le poste du maire de la ville de Criby. Elle a été battue au second tour et ensuite, elle a remporté le poste de premier adjoint. Donc, Damien, Tonier, à Criby, nous le signale, mais le résultat reste le même. Aucune femme élue, même si elles n'ont été candidat. Oui, elles sont dans l'exécutif. Merci. Alors, on sent par quoi avec les attentes vis-à-vis ? Oui, moi je dis déjà, avec la nouvelle stratégie d'obstention du maire de la ville, c'est-à-dire l'élection et non la nomination, on ne peut pas passer là-dessus comme ça. parce que les retombées ou alors la qualité de travail sera totalement différente maintenant parce qu'hier on nous met, aujourd'hui on est lit. Ce n'est pas à négliger, ce n'est pas à négliger. Donc, Douala, je vous rassure, sera... C'est vrai qu'elle est déjà en chantier par rapport au Chan, mais je vous rassure qu'elle sera beaucoup plus en chantier malgré la difficulté des moyens qui iront avec, mais le processus de centralisation obligera, n'est-ce pas, les uns et les autres à se mettre au travail. Merci. Merci à vous, mesdames. Je vous avoue que je me suis sentie moins seule sur ce plateau. Et donc, vous êtes là. Merci, Alex Nguépi. Merci, Didier Yimkoa, d'être venu, d'être passé par ici pour débriefer avec nous cette actualité du jour. Moi, je vous dis merci, Florence et Jo. Vous avez soufflé sur votre bougie, c'était comme hier. Oui, oui, hier, justement, le mani dame. J'aurais dû nous apporter le gâteau sur ce plateau. J'avais soufflé sur son cinquième anniversaire. Merci. Donc, oui, oui. 25 ans. 25 ans. Mais le gâteau, il est haut. Bravo, félicitations. Non, au mani dame, ce n'est pas surtout le gâteau, c'est le travail. Oui, Maria, portez mon salut à Maria. Merci. Je manquerai de moi. Bonsoir à vous et à demain. Merci de rester sur Canada International. Sous-titrage ST' 501